Karim Tabou, je suis objet d'un chantage judiciaire, mais je ne vais jamais me taire. Les dérapages diplomatiques de l'ambassadeur saoudien Alger. Ralentissement de la connexion internet, personne ne veut encore dire la vérité aux Algériens. Karim Tabou, je suis objet d'un chantage judiciaire, mais je ne vais jamais me taire. Karim Tabou s'est rendu mercredi dernier à son village natal en Kabylie, où il a été accueilli en héros. Karim Tabou s'est rendu mercredi dernier, en fin de journée, à son village natal, Atamar, où il y a de Tiziouzou. Les habitants du village en question, et même ceux des villages voisins, se sont réunis pour l'accueillir en héros, comme rapporté par le média en ligne Liberté. Très ému par cet accueil, Karim Tabou prend la parole, pour saluer et remercier la foule qui est venue le voir. « Je tiens à vous dire en premier lieu que vous m'avez honoré. Je sais que cette montagne peut bouger, mais pas votre dignité, dont je n'ai jamais douté. Je suis fier de vous », a-t-il déclaré. « Je vais parler en français, en arabe et en kabyle, parce qu'il y a ce que je veux vous dire à vous, et il y a ce que je veux dire à eux. Nous ne devons pas oublier qu'il y a encore des détenus qui demandent à être soutenus, et que nous devons soutenir d'une manière forte et visible », a-t-il rappelé. Lors de sa prise de parole, M. Tabou a révélé qu'il a fait l'objet de 19 enquêtes judiciaires, souligne la même source. « On m'a fait subir, et beaucoup subir. Aujourd'hui encore, je suis objet d'un chantage judiciaire, on laisse sur ma tête deux procès pour me clouer la bouche, mais pour les idées que je défends, pour la vérité et pour la démocratie, je ne vais jamais me taire », a-t-il indiqué. Dans ce même contexte, il a souligné qu'il a été en prison suite à des poursuites pour atteinte au moral de l'armée, indique Liberté. Nous ne sommes pas contre l'armée, en tant qu'institution, mais nous n'acceptons en aucun cas que l'institution militaire soit impliquée dans des questions et des conflits politiques. L'institution militaire doit rester l'institution de tout le monde, l'institution du peuple algérien. « Mon message le plus important est que nous voulons une gestion politique du pays, en accordant les libertés aux citoyens, en écoutant les Algériens et les Algériennes qui réclament leurs droits, et qui crient haut et fort à l'unisson qu'ils veulent une véritable démocratie, un État de droit et une justice indépendante », a-t-il expliqué. À la fin, Karim Tabou a mis le point sur l'union et la détermination du peuple, particulièrement au sujet de l'avenir des générations montantes, il a également rappelé que le débat vise à apporter et à produire de nouvelles idées. Il n'y a aucun exemple dans l'humanité ou un système à régler des questions liées à la vie des personnes, à leur liberté, à leur droit avec des méthodes sécuritaires et les prisons. Nous leur avons déjà démontré qu'à l'Est, comme à l'Ouest, au Sud comme au Nord, tous les Algériens ont le même objectif, alors, restons solidaires, unis et surtout déterminés, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. La meilleure façon de déconstruire le pouvoir, c'est de nous construire nous-mêmes, a-t-il affirmé. Aujourd'hui, nous pouvons alors diverger sur des questions politiques, nous ne sommes pas complexés pour mener tous les débats, mais la première condition d'un vrai débat est un climat apaisé, un débat qui doit aboutir à la production des idées, a-t-il rappelé. Pour rappel, Karim Tabou a été libéré provisoirement par la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger, qui a examiné le recours introduit par sa défense autour de l'exécution de la décision du 24 mars dernier, où il avait été condamné à un an de prison ferme. S'il y a un diplomate qui irrite Alger, c'est bien l'ambassadeur saoudien en Algérie, Abdelaziz Alomairini. Ce dernier a rencontré cette semaine l'ex-candidat à la présidentielle 2019, Abdelkader Bengrina. Une rencontre qui a déclenché un tourbillon de commentaires sur la page du parti Elbina et sur la page de l'ambassade saoudienne, qui s'est empressée de supprimer l'actualité quelques heures après sa publication. Contrairement aux ambassadeurs des autres pays du Golfe, comme le Qatar ou les Émirats, ou même d'anciens ambassadeurs saoudiens, qui ont fait preuve d'une grande connaissance et de respect des règles diplomatiques en Algérie, notamment la non-ingérence dans les affaires de l'État algérien, l'ambassadeur saoudien en Algérie, Abdelaziz Alomairini, s'est illustré comme un diplomate peu avenant, en raison de ses multitudes maladresses et surtout ses commentaires sur la politique intérieure algérienne. Non seulement, le diplomate saoudien manque de tact politique et diplomatique, mais enfreint les règles de bienséance du pays hôte. Ainsi il n'hésite pas à exprimer ouvertement son soutien idéologique au mouvement rachade et exprime sa satisfaction pour les actions du Maroc contre l'Algérie. Selon certaines sources bien informées, les tribulations de ce diplomate ont provoqué la colère du président de la République, Abdelmagid Teboun, qui a été informé en détail sur les dépassements d'Omaïrini depuis son arrivée en Algérie, en tant qu'attaché militaire à l'ambassade de son pays, jusqu'à sa nomination, comme ambassadeur à la mi-2018. Si le diplomate continue sur cette lancée, il risque le retrait de son accréditation et une demande officielle de l'Algérie pour le remplacer. Ralentissement de la connexion Internet Personne ne veut encore dire la vérité aux Algériens. C'est le flou total. Pendant tout un week-end, la connexion Internet s'est ralentie terriblement sur tous les réseaux, mobiles et ADSL. Les Algériens et Algériennes ont éprouvé toute la peine du monde pour se connecter à Internet. Et jusqu'à cette heure-ci, aucune instance officielle n'a communiqué la moindre explication rationnelle pour informer les Algériens des véritables causes de ce méga-problème, qui a paralysé le pays. Algérie Télécom a pondu un seul communiqué de presse dans lequel elle affirme qu'une perturbation du réseau Internet international enregistrée dans certains pays du monde, dont l'Algérie, est à l'origine d'une perturbation dans le réseau national. Algérie Télécom a assuré également que ses équipes spécialisées veillent à la prise de toutes les mesures nécessaires afin de garantir le service à ses clients, conclut la source. Ces explications ne sont pas du tout convaincantes. Pis encore, elles sont fausses. Et pour cause, NetBlock, une organisation non-gouvernementale qui surveille la cybersécurité et la gouvernance d'Internet, ses bureaux de Londres et d'Istanbul contrôlent les coupures de l'Internet au niveau mondial grâce à l'Observatoire des coupures de l'Internet. Shatdown Observatories et de l'outil COST a prouvé que seule, la connectivité de l'Algérie a baissé jusqu'à 60% de ses capacités mercredi soir. La même ONG a fait savoir également qu'aucune perturbation n'a été signalée dans les pays limitrophes à l'Algérie. Algérie Télécom a donc menti. Mais pourquoi ? Et quelle est la vérité ? Pour l'heure, plusieurs versions circulent. La première version accuse Algérie Télécom d'incompétence et de mauvaise gestion. Selon certaines sources, ce ralentissement de la connexion Internet s'explique par des mauvaises configurations opérées par les ingénieurs d'Algérie Télécom afin d'adapter les infrastructures de l'opérateur historique aux nouvelles offres commerciales consistant à proposer des réductions sur les abonnements à DSL. Les coupures ont intervenu à peine 24 heures après l'annonce de ces nouvelles offres commerciales. Le prix d'un abonnement de 8 mégas est facturé au prix d'un abonnement 4 mégas. Les prix de l'abonnement de 20 mégas ont été également revus à la baisse. Or, pour mettre en vigueur ces nouveaux tarifs, il est nécessaire d'intervenir techniquement sur les plateformes, plus particulièrement le système de facturation NGBSS, New Generation Being System, acquis par Algérie Télécom auprès de l'opérateur chinois Huawei. Selon nos sources, il semblerait que des mauvaises configurations ont été opérées par des techniciens manquant cruellement de compétences et d'encadrement avec pour conséquence une dégradation de la qualité du service Internet. Cette version n'a pas fait l'unanimité et d'autres sources estiment qu'au contraire, Algérie Télécom est victime d'une situation qui la dépasse. Selon un fin connaisseur d'éthique et cybersécurité, Algérie Télécom a été victime d'un paramétrage opéré au niveau d'une infrastructure de télécommunication appelée la Meet Room située à Eldjumila, ex la Madrague, dans la banlieue d'Alger. Il s'agit, selon notre source, d'une action consistant à vider le cache des routeurs, des appareils permettant la communication entre un réseau local domestique et Internet, ce qui a provoqué une surcharge au niveau de ces routeurs et une lenteur alarmante au bout du fil pour l'utilisateur final, à savoir les usagers algériens de l'Internet. Il s'agirait d'une opération de maintenance qui aurait été dictée, pour des raisons sécuritaires, à Algérie Télécom. Mais cette version n'a pas convaincu tous les spécialistes d'éthique. Certains experts n'hésitent pas à pointer du doigt une toute autre opération, bien plus dangereuse et politique. Il s'agit de l'installation de nouveaux équipements puissants, dont le rôle est de contrôler rigoureusement le trafic Internet de tout le pays. Selon des sources bien informées, les autorités algériennes négocient en ce moment avec des fabricants mondiaux et des partenaires étrangers pour acquérir des équipements qui permettent de recueillir les signaux électromagnétiques émis par les ordinateurs ou les téléphones en Algérie. Les autorités algériennes ne veulent plus se contenter de réaliser le filtrage d'Internet, mais d'inspecter automatiquement les termes de la recherche et les données qui rentrent ou sortent du pays. Aujourd'hui, des pays comme Israël, la Russie ou la Chine proposent des équipements qui peuvent même intercepter, ce qu'on appelle dans le jargon Internet, les paquets se rendant aux serveurs DNS avec à l'intérieur, leur petite URL en clair. Les paquets dont les URL contiennent des mots-clés classés par les autorités algériennes sensibles sont particulièrement suivis et interceptés. Mais pour rendre possibles ces opérations, il faut installer des équipements très sophistiqués qui nécessitent une connexion Internet de très haut débit. Et lors de cette installation de ces équipements, le trafic Internet d'un pays comme l'Algérie peut être énormément perturbé. Mais là encore, aucune source officielle ou autorisée ne risque de commenter ces informations. www.fondical.ca.ca.ca.ca.ca.ca. Sous-titrage FR ?